Bonjour et bienvenue sur 13ème rue. Tout l'été, nous allons vous raconter les destins hors du commun d'hommes et de femmes pour qui la réalité a dépassé la fiction. Ce sont des personnages aux talents exceptionnels mais aux égaux surdimensionnés et qui ont tous un jour basculé dans l'illégalité. Ce sont des criminels d'un nouveau genre. Des criminels 2.0. Le personnage dont nous allons vous raconter l'histoire, vous le connaissez forcément. Depuis son manoir néo-zélandais, il inspire haine ou fascination. Kim.com ne laisse personne indifférent. Avec son look de mafieux très travaillé et son train de vie démesuré, le créateur du site Mega Upload est devenu un ennemi public pourchassé par les Etats-Unis. Génie du marketing et de l'auto-promotion, Kim.com a su se fabriquer l'image d'un hacker de génie, doublé d'un entrepreneur visionnaire. Mais dans le documentaire exclusif qui va suivre, c'est une toute autre histoire qui se dévoile. En retournant sur les lieux qui ont jalonné son parcours, nous avons rencontré de très secrets hackers allemands qui l'ont côtoyé dans sa jeunesse, mais aussi un de ses plus fidèles bras droit dans Mega Upload. Tous nous racontent la transformation progressive de ce jeune pirate sans véritable talent en businessman prêt à toutes les magouilles pour s'enrichir. Voici l'histoire du plus célèbre pirate du net, Kim.com. Voiture de luxe, bimbo à gogo et luxueuse villa. Des années durant, la vie de Kim.com a semblé tout entière dédiée au plaisir et à l'extravagance. Cet allemand fantasque au physique impressionnant est le créateur de Mega Upload, le site utilisé par tous dans les années 2000 pour télécharger illégalement des films et des MP3. Un site qui a fait sa célébrité et sa fortune, mais qui fera de lui un des ennemis de l'état américain et des majors hollywoodiennes. Sa vie est une série permanente ou un film permanent ou une vidéo YouTube permanente. Cette vie de flambes et de fêtes permanentes, le FBI y a mis fin subitement en 2012, mettant un terme au rêve de grandeur du géant allemand. Le 20 janvier au petit matin, 70 policiers et plusieurs hélicoptères pénètrent dans le manoir de Kim.com en Nouvelle-Zélande. Digne d'un film d'action hollywoodien, l'arrestation est brève mais spectaculaire. Des vidéos de surveillance diffusées dans le monde entier qui contribueront à construire son image de martyr de l'Internet. Depuis, Kim.com est un homme surveillé de près par la justice. Il n'a pas le droit de sortir du pays, il est comme prisonnier sur son île du Pacifique. Il continue à être dans cette posture de défiance, de non-conformisme, etc. En disant, regardez, je suis toujours le même, je n'ai pas changé et je vais me battre. Raconter la vie de Kim.com, c'est révéler l'ascension inattendue d'un jeune pirate informatique parti de rien. Un hacker anonyme et sans talent, complexé par son physique, qui a profité des débuts de l'Internet dérégulé pour se construire une nouvelle identité kitsch et flamboyante. C'est un personnage qui joue avec son image. C'est quelqu'un qui s'est construit une image. D'abord, il ne s'appelle pas Kim.com. Son vrai nom, c'est Kim Schmitt. Il est allemand. C'est quelqu'un qui vient d'un milieu assez modeste, qui n'avait rien pour réussir. Pour mieux comprendre qui est vraiment Kim.com, nous sommes retournés sur les traces de son enfance dans une banlieue austère du nord de l'Allemagne. Nous avons aussi pénétré le milieu très fermé des hackers qui ont vu dans le Berlin des années 90 ce pirate lambda et peu doué se transformer en businessman du net prêt à toutes les magouilles. Et nous avons aussi réussi à interviewer à distance un de ses plus fidèles collaborateurs, son discret bras droit dans la nébuleuse méga upload, Emmanuel Gadot. Avec cette communication en forme d'auto-célébration, Kim.com a construit un vrai écran de fumée. Difficile de démêler le vrai du faux dans son parcours semé de zones d'ombre. Entre frimes de nouveaux riches, petites arnaques et idées de génie, voici l'histoire incroyable du méga pirate Kim.com. Le 21 janvier 1974. Kim.com, de son vrai nom Kim Schmitz, voit le jour à Kiel, une petite ville portuaire du nord de l'Allemagne. Son père est marin et travaille tous les jours au port comme capitaine de paquebots. Sa mère, Anneli, est une cuisinière qui vient de Finlande. La famille Schmitz mène une existence modeste à Mettenhof. Une banlieue sans âme de la périphérie de Kiel, faite de barres d'immeubles qui se ressemblent toutes. Derrière ce grand sourire d'enfant, difficile d'imaginer que la jeunesse de Kim est alors particulièrement difficile. Il vient d'un milieu prolétaire. Il a un père alcoolique, il a une mère dépressive. Ces gens n'ont pas d'argent, ils vivent dans une Allemagne en plus du nord, triste, où il se passe rien. Alcoolique, Helmut Schmitz bat régulièrement sa femme et son fils. Sous ses coups répétés, Kim et sa mère finissent parfois à l'hôpital. Effrayée par les colères dangereuses de son mari, Anneli finit par fuir pour protéger Kim des accès de rage de son père. En 1985, le jeune garçon a 11 ans. Il a très vite grandi et fait maintenant plus de 2 mètres, une taille hors norme. Trop grand, trop gros, et subissant régulièrement les colibets de ses camarades d'école, Kim devient un garçon introverti et renfermé. Un soir, pour tenter d'égayer la vie de son fils, Anneli Schmitz ramène à la maison une curieuse machine. Un commodore. Cette maman qui culpabilise de voir la vie triste de son gamin, qui marche pas bien à l'école, cette maman va faire des économies et va se saigner pour lui payer cette console, va lui payer cet ordinateur. Douglas Alves est un ancien hacker qui côtoiera Kim sur les réseaux quelques années plus tard. Il comprend bien la réaction du jeune allemand face à cet ordinateur. Pour quelqu'un qui, effectivement, pouvait être enfermé ou ne vivait pas une vie très passionnante à côté, les jeux vidéo et l'informatique, c'était un moyen d'apprendre par lui-même et un moyen de voyager en jouant au jeu et de vivre des nouvelles expériences, d'apprendre des nouvelles choses qu'il n'avait pas la possibilité de faire dans sa vie de tous les jours. Kim passe de plus en plus de temps sur son commodore. Il devient très vite un expert de cet étrange ordinateur qui se résume à un clavier branché sur une télévision. Du fond de sa chambre, l'adolescent fuit un quotidien sans joie où tout se ressemble. Il trouve peu à peu refuge dans l'imaginaire fantasmagorique et coloré des jeux vidéo. On peut se demander si lui-même, en tant qu'enfant obèse et peut-être adolescent obèse, le complexe que ça a créé aussi a fait qu'il fallait qu'il trouve un espace où il gagne. « Quelque part, cette machine va compenser tous les manques qu'il a dans son entourage familial. Et là, il va plonger dans un autre monde. Et en fait, il va, à partir de là, démarrer ce qui va être en fait sa vie, c'est-à-dire l'informatique, les ordinateurs. » À 13 ans, en 1987, constamment plongé sur son commodore, Kim découvre qu'il peut, grâce à sa machine, faire autre chose que jouer. Il commence progressivement à programmer et bidouiller des lignes de code informatique. « À l'époque, quand on utilise une machine, on va avoir tendance à vraiment comprendre ce qu'il y a dans la machine. Quand on achète un Commodore 64, quand on achète n'importe quelle machine 8 bits de l'époque, on n'a pas d'OS graphique comme aujourd'hui, avec des fenêtres, des dossiers, un bureau. On a un BASIC qui apparaît la plupart du temps. Un BASIC, c'est un langage de programmation universitaire. C'est une vraie invitation à la programmation. » Des heures durant, Kim perfectionne sa maîtrise du code informatique. Même si sa machine est sommaire, il parvient à se connecter sur une sorte de version antique d'Internet qui utilise les lignes téléphoniques. On appelle ça les réseaux BBS. Il y découvre une communauté de passionnés dépassant largement les frontières de sa petite banlieue. « Je veux dire, vous vivez à Kiel. Vous êtes un nerd à une époque où la plupart des gens ne savent même pas ce que ce mot signifie. Et la communauté en ligne est faite pour vous, peu importe votre apparence. La découverte de la préversion d'Internet a été un grand soulagement pour lui, car il a pu se connecter avec d'autres personnes. Il n'avait plus besoin de sortir de chez lui. Il avait simplement besoin de son ordinateur. Et c'est une communauté internationale avant qu'il y ait l'Internet. C'est-à-dire qu'on échange déjà des programmes, des jeux par les BBS, même par la poste. Sur les BBS, ses réseaux pré-Internet, le jeune Kim récupère gratuitement des jeux. En 1989, il a 15 ans, quand il comprend qu'avec de simples lignes de code, il peut facilement copier ses jeux sur des disquettes. L'adolescent va voir dans ses copies pirates une façon rapide de se faire de l'argent de poche. Dirk Engling est le porte-parole du CCC, un des plus puissants groupes de hackers du monde. Un club fermé et très discret qui a accepté de nous parler de Kim Schmitz. Dirk l'a côtoyé et pour lui, aucun doute. Dès les années 80, avec ses jeux sur disquettes, Kim a commencé à mêler argent et copies piratées. Déjà, dans la cour de récréation, alors que tous les autres enfants s'échangeaient des jeux, sur format cassette à l'époque, Kim était le seul à vendre des copies de jeux à ses camarades. Cette façon de faire, on l'a ensuite retrouvée tout au long de sa vie. Avec cet argent facilement gagné, Kim peut maintenant s'acheter des ordinateurs modernes qu'il rêvait de s'offrir. Tout à sa passion, il délaisse l'école. À 16 ans, sans diplôme, il stoppe totalement ses études. Pour lui, les choses sont claires. Grâce à ses connaissances en informatique, il peut maintenant se faire un nom et quitter la grisaille de Kiel. Lui-même raconte qu'il n'a pas été très heureux lorsqu'il était enfant. De toute manière, son parcours montre qu'il a cherché à quitter la petite ville de Kiel et sa banlieue dans le nord de l'Allemagne pour réaliser de grandes choses. Il voulait devenir quelqu'un que les gens connaîtraient dans le monde entier. Ce sont certainement des choses impossibles à réaliser quand on s'appelle Monsieur Schmitz, un des noms les plus portés en Allemagne et que l'on habite Kiel. Kim Schmitz arrive à Berlin en 1990. Le mur qui séparait la ville en deux vient de tomber et l'enthousiasme est de mise. La nouvelle capitale est en plein bouillonnement. Il y a une effervescence incroyable, il y a une émulation. Beaucoup de passionnés d'informatique se donnent rendez-vous à Berlin, se retrouvent là-bas. Il y a des cercles de passionnés d'ordinateurs. Et lui va rejoindre ces cercles-là. Ce gamin, en fait, va géographiquement migrer pour rentrer dans les cercles, pour rencontrer, pour apprendre. Et évidemment, en allant à Berlin, il change aussi de vie. C'est-à-dire que, pour le coup, il rentre dans une ville où il se passe des choses et où il peut se passer des choses pour lui. À peine arrivé, l'adolescent de 16 ans se dirige vers l'Alexanderplatz. Il trouve ici, dans cet immeuble, le plus grand collectif de pirates informatiques d'Europe. Le CCC, pour Chaos Computer Club. Au fil des semaines, le grand bonhomme traîne de plus en plus dans ses couloirs, attentif aux nombreuses conférences de ce rassemblement de hackers libertaires et rebelles. Leur porte-parole se rappelle de l'utopie qui règne alors dans ce milieu. À l'époque, il s'agissait de passionnés qui se procuraient des ordinateurs et cherchaient à en comprendre le fonctionnement. Il y avait aussi des philosophes, des penseurs, qui avaient compris que les machines pouvaient rendre le monde meilleur. En somme, de doux dingues, des précurseurs, qui, comme souvent, sont les premiers à changer le monde. Ces hackers, ce sont des passionnés d'informatique, plutôt des gens de tendance un peu gauche-gauchiste, qui sont dans une philosophie de partage. Pas d'argent, c'est même le contraire de l'argent, les hackers. C'est des passionnés de l'outil, ce sont des gens qui parlent technique en permanence, alors que personne ne comprend rien à l'informatique et aux ordinateurs à cette époque-là. Eux se comprennent entre eux. Pour devenir membre du CCC, Kim Schmitz doit faire ses preuves en démontrant de fortes capacités en informatique. Mais dès les premières sessions de programmation autour d'un ordinateur, le jeune homme s'avère beaucoup moins doué qu'il ne le pense. Pour ceux qui se considèrent comme étant des hackers, Kim Schmitz n'était rien de plus qu'un script kiddie. Un script kiddie étant quelqu'un qui vole ou bien utilise des méthodes de hacking que d'autres ont créées. Quelqu'un qui n'est pas capable de les inventer lui-même. Il n'est pas forcément un très bon hacker et que par contre c'est quelqu'un qui est très malin pour utiliser les outils des autres, d'autres programmeurs pour pouvoir les utiliser à son compte parce qu'il comprend la technologie, c'est pas non plus un total ignare. Je pense que c'est plutôt quelqu'un qui a compris l'avantage qu'il pouvait tirer de ce milieu et de cet aura. A défaut d'être un cador en informatique, Kim comprend vite tout le bénéfice qu'il va pouvoir tirer de cette bande de pirates. Traînant dans les couloirs du CCC, le géant sympathise avec de jeunes hackers beaucoup plus doués que lui. C'est à cette période qu'il rencontre en ligne Emmanuel Gadek, un informaticien français. Des années plus tard, l'homme va devenir un des plus hauts dirigeants de Mega Upload aux côtés de Kim.com. Nous sommes tous partis de ce milieu des hackers, des hackers européens, fin des années 80, début des années 90. Donc, on se connaissait déjà en ligne, en fait. Kim était plutôt dans l'esprouve un peu. Il n'était pas vraiment un hacker de talent à l'époque, même s'il essayait de l'être. Kim a un talent extraordinaire pour s'entourer de gens compétents et surtout pour les convaincre de travailler pour lui. C'est quelqu'un qui a une personnalité très particulière, qui sait attirer et manipuler, ce n'est pas vraiment le terme, mais disons faire que les gens le suivent, soient passionnés par ce qu'il fait et aient envie de le faire avec lui. Entouré de jeunes hackers, Kim se remémore les jeux vidéo qu'il vendait dans la cour de son école. Il entreprend alors de se lancer dans la revente d'autres données encore plus rentables. Son groupe, qu'il bâtisse Dope, parvient à voler sur les serveurs informatiques de compagnies américaines une liste de codes PBX, des codes permettant d'utiliser gratuitement le téléphone, qu'il revend ensuite au prix fort sur les réseaux pirates. A l'époque, le législateur allemand, tout comme le pouvoir exécutif, n'avait aucune idée de ce qui se tramait. La technologie n'étant pas aussi avancée qu'à l'heure actuelle, il était très facile de trouver des brèches dans les systèmes de sécurité et faire de l'argent en vendant des moyens de pirater les téléphones ou obtenir une ligne gratuite. Et vous pouviez vendre ce savoir aux gens. Kim n'avait pas vraiment une attitude de hacker, mais il pouvait voir s'il y avait de l'argent à faire avec nos activités. Les hackers ne voulaient pas se vendre, mais lui était, disons, très fort pour ne pas avoir de scrupules. Je pense qu'il sentait qu'il y avait de l'argent à se faire grâce aux pirates informatiques. Alors il a prétendu faire partie de cette scène hacker. Grâce à ce commerce de code téléphonique, Kim se forge à seulement 18 ans une petite réputation dans l'underground berlinois. C'est à cette période qu'il change pour la première fois de nom. Il se fait maintenant appeler Kimball, un surnom inspiré du personnage principal d'une vieille série, Le Fugitif. Et ce garçon était, gamin, fasciné par une série, une série américaine qui était diffusée en Allemagne, en France aussi d'ailleurs, qui s'appelait Le Fugitif, série des années 60, qui racontait l'histoire d'un personnage, monsieur Kimball, Richard Kimball, qui était poursuivi pour un crime qu'il n'avait pas commis. Et lui, Schmitt, il va utiliser ce nom, Kimball, et s'en faire son premier pseudo. Il n'a que 20 ans. C'est-à-dire qu'il va se rebaptiser en fait du nom d'un héros sympathique, d'un héros qui est une victime d'un système. Et lui, il s'autoproclame Kimball, c'est-à-dire je suis un gentil. Et je suis en lutte contre les méchants. Et les méchants, c'est qui ? Ben, c'est des gens beaucoup plus puissants que moi, beaucoup plus puissants que vous. Le 21 décembre 92, quand le magazine Forbes consacre un dossier au mouvement pirate, c'est Kimball que les journalistes choisissent comme porte-parole de cette nouvelle sorte de criminel. Prenez ce gamin de 19 ans qui se fait appeler Kimball. Installé en Allemagne, il est le leader de DOPE, un groupe international de pirates informatiques. Kimball est aussi un des plus célèbres à cœur de son pays. Dans la suite de l'article, Kim fanfaronne et se vante d'être un petit génie de l'informatique. Il nargue même les autorités allemandes et se moque du retard des lois sur le piratage dans son pays. Kimball utilise un programme spécial de sa création et prétend pouvoir voler 6 codes PBX par jour. Il explique qu'il échappe aux poursuites judiciaires car les lois anti-piratage sont plus laxistes en Allemagne qu'aux Etats-Unis. « Chaque code PBX est comme une porte ouverte pour moi », se vante-t-il, prétendant en avoir maintenant récupéré un total de 500. En quelques mois, le géant allemand amasse plus de 200 000 dollars avec ses codes téléphoniques. l'ex-gamin pauvre de Kiel dépense tout son argent dans des ordinateurs. Il frime de plus en plus et achète en 1992 sa première voiture de luxe, une Mercedes. Kim, avide de sensations extrêmes, semble vouloir rattraper son adolescence triste et ennuyeuse. La musique à fond, il passe son temps à pousser son bolide à plus de 260 km heure sur les autoroutes allemandes, prenant des risques insensés. En 1994, son goût pour la vitesse va presque le tuer. Une nuit, il perd le contrôle de sa Mercedes et percute un arbre. Sa petite amie est gravement blessée, mais lui s'en sort miraculeusement avec un bras cassé. Vingt ans plus tard, il reviendra sur cet accident dans une biographie qui lui est consacrée. Il y raconte avoir vécu une sorte d'épiphanie à son réveil à l'hôpital. Voilà ce que j'ai compris, là, dans mon lit d'hôpital. J'ai dit, mec, je vais vivre ma vie à fond. Je m'en fous de ce que les gens pensent. Je vais faire ce que je veux, ce que j'aime, parce que la vie est courte. Pour moi, l'argent est un outil pour vivre des expériences, plutôt que de s'accumuler à la banque. Pour moi, l'argent est fait pour être dépensé, pour avoir une belle vie, parce qu'elle peut se terminer à n'importe quel moment. C'est vraiment là que tout mon style de vie a commencé. Mais avant même d'avoir le temps de vivre son rêve à fond, Kim Schmitz subit un deuxième coup dur. Ses déclarations dans la presse ont attiré les regards des autorités allemandes, et à la fin de l'année 94, la police fait une descente dans son appartement. 80 000 dollars de matériel sont saisis et le pirate est jeté en prison. Mais étonnamment, après trois mois passés en détention provisoire, Kim n'écope que d'une peine de deux ans de prison avec sursis. Il faut dire qu'à l'époque, la justice ne comprend rien à ce nouveau genre de méfait numérique et laisse Kim Schmitz sortir libre du tribunal. Revenu à la caisse départ, Kim veut immédiatement se refaire une santé financière. Il va alors profiter du manque flagrant de sécurité qui règne sur les réseaux informatiques des grandes entreprises de l'époque. Au niveau des institutions et des grandes boîtes, au niveau protection informatique, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. En 92, vous preniez un Atari ST avec le bon modem, avec la bonne configuration, il fallait souvent se le faire importer des Etats-Unis avec un tutoriel vraiment à la con. Vous pouvez rentrer dans n'importe quelle banque et regarder le compte de n'importe qui à l'époque. Profondément marqué par son séjour en prison, Kim Schmitz sait qu'il doit dorénavant recouvrir ses activités d'un vernis légal. Alors au lieu de pirater directement ses entreprises, il change de costume et décide de monter sa propre société, Data Protect. Son idée ? Se présenter à de grands patrons comme un dangereux hacker et faire peser sur eux la menace d'un piratage informatique. Une fois leur attention retenue, il vend ses services de protection, leur promettant de sécuriser leurs données confidentielles et d'empêcher toute intrusion numérique. Il appelait des grandes compagnies comme par exemple l'ancêtre de la Deutsche Telekom. Il leur disait qu'elles avaient des failles dans leur système de sécurité. Ainsi, Kim décrochait des contrats et de l'argent. Il a toujours été ce genre de personne capable de convertir le savoir en argent. Difficile d'imaginer que de grandes sociétés puissent accepter de confier l'accès à leur réseau à un hacker notoire récemment sorti de prison. Et pourtant, le bluff fonctionne. La compagnie aérienne Lufthansa, l'opérateur téléphonique Vodafone, le constructeur automobile Daimler et même la bourse allemande acceptent le deal de Kim Schmitz. A l'époque, je pense que la plupart des directeurs d'entreprise n'étaient pas forcément sensibilisées à ce que c'était que la sécurité informatique. L'informatique faisait son entrée dans le système des entreprises et donc c'était assez facile, je pense, de se faire passer pour le sauveur. Des entreprises recrutent des hackers avec des compétences techniques assez poussées pour s'occuper de la sécurité informatique. Parce que qui de mieux pour s'occuper de la sécurité informatique d'une structure que quelqu'un qui serait capable justement de mener ce type d'attaque. Maintenant, c'est un monde très développé, la sécurité informatique, mais à la fin des années 90, ça commençait tout juste. La société de Kim avait beaucoup de succès puisqu'elle employait des hackers de talent qui avaient beaucoup de résultats. Donc ça lui a donné un succès initial. En devenant un homme d'affaires grâce aux secrets technologiques des grecquers, Kim Schmitz a trahi son milieu. C'en est trop pour les idéalistes du chaos Computer Club. Un jour, lors d'une réunion du CCC, Kim tente de s'incruster pour recruter des nouveaux petits génies. Mais Dirk Engling et quelques collègues refusent de le laisser faire. « Avec deux autres personnes, nous l'avons fait sortir de force de la salle de conférence. Il était furieux. Kim est devenu personne à non gratin aux événements. Ces communautés de hackers qui ont toujours été très attachées à leur légitimité, à être vues comme des gens vertueux, qui améliorent le monde, etc. C'est-à-dire qu'à un moment, Kim Dotcom, il n'y avait même pas le vernis politique du partage, de quoi que ce soit. C'est juste qu'ils voulaient se faire de l'argent. Si le milieu hacker tourne le dos à Kim Schmitz, lui n'en a que faire. Il n'a plus besoin d'eux pour continuer à prospérer. Son nouveau défi, investir avant tout le monde dans une toute nouvelle technologie qui semble prometteuse. Internet. En 1997, il crée deux start-up. Monkey AG, qui mise tout sur une solution de paiement en ligne avec son téléphone mobile. Et Megacar, une société censée permettre de capter de l'Internet haut débit dans sa voiture. La fin des années 90, vous savez, c'était la folie de l'époque dot com. L'Internet arrivait, les marchés financiers ont valorisé des sociétés qui n'avaient aucun revenu à des millions, voire des dizaines de millions de dollars. Donc c'était une époque un peu folle. Et Kim est un peu l'emblème de cette époque. Il a su un peu surfer cette vague de l'Internet. Et à l'époque, tout le monde, tous les banquiers, tous les hommes d'affaires voulaient investir dans quelque chose de chaud sur Internet. Pourtant, malgré ses talents de vendeurs, Kim Schmitz ne parvient pas à faire décoller ses start-up car la technologie n'est pas encore vraiment au point. Dans la presse à l'époque, il affiche des résultats financiers volontairement vagues et dévoile une fortune qui varie entre 100 et 200 millions d'euros au gré des interviews. C'est vrai qu'il y a beaucoup de flou parce que déjà à l'époque, vous savez, quand une société capitalise, les actionnaires deviennent très riches mais ce n'est pas de la vraie richesse, c'est surtout de la richesse sur papier. Donc Kim a aussi eu beaucoup de richesse sur papier, c'est-à-dire des choses qui peuvent s'évaporer du jour au lendemain. Donc je ne sais même pas s'il serait possible de savoir vraiment ce qui s'est passé à cette époque. Ce qui est sûr, c'est qu'il a eu des sommes importantes d'argent, qu'il les a claquées et qu'il s'est retrouvées en gros avec rien et qu'il a tout remonté plusieurs fois d'ailleurs. L'Allemand veut sans cesse convaincre plus d'investisseurs. Alors pour masquer les mauvais résultats de ses startups, il met en place un véritable écran de fumée en misant sur son meilleur argument de vente, lui-même. Son but, se présenter comme un homme à succès à qui rien ne résiste. Pour cela, il va se créer l'image publique d'un personnage excessif, riche à millions et mégalos. Effectivement, je pense que c'est le moment où il a réalisé que le meilleur atout marketing c'était lui, c'est sa personne, c'est la façon dont il markete tout ça, la façon dont il se vend comme un personnage. Première étape, le look. Fini les costumes d'hommes d'affaires respectables. Kim Schmitt se fabrique une sorte de déguisement de méchant de BD. Dorénavant, sur ses photos, il apparaît uniquement avec une veste, des pantalons et un t-shirt noir. Et ses lunettes de soleil sont en permanence vissées sur les yeux. L'homme a un physique détonnant. Il fait plus de 2 mètres et pèse 140 kg. Alors le résultat est imparable, on ne remarque que lui. Il commence à avoir ce look avec ses longs vêtements noirs en plus, ses espèces de petites lunettes fumées qui renforcent là aussi ce côté un peu à la limite de la légalité, un peu mafieux, un peu gangster, mais gangster chic, gangster cool. Si Kim Dotcom avait ressemblé à un petit bonhomme transparent, tout maigre et tout fin, je pense qu'il aurait moins intéressé les médias. Tandis que là, on a une espèce de bad boy et franchement, il suffit de mettre sa photo, un bon titre, on a envie de le lire. Et ça a fait, je pense, aussi sa gloire, cette image qu'il a construite. Au même moment, Kim développe son site internet, kimball.org. un site mégalo et kitsch, tout à la gloire de son créateur. La majorité des liens est dédiée à son nouveau personnage de BD. Kim met en ligne d'innombrables images de lui dans ses voyages autour du monde. Il se fait photographier devant des jets privés, des voitures de luxe, des hélicoptères. Mais rien de tout cela ne lui appartient. La plupart du temps, il ne fait que poser près d'avions qui ne sont pas à lui. Et même les bimbos avec qui il s'affiche sont le plus souvent rémunérés pour la photo. Je revois ces photos de lui au volant de ses voitures avec les plaques d'immatriculation mafia, god, etc., qui dénotent quand même une mégalomanie dont il se cache à peine. On le voit dans un jacuzzi tout habillé, entouré de naïades, etc. Donc il y a quand même effectivement, je ne sais pas si il y a une volonté de revanche sur la vie, mais en tout cas, une volonté de montrer qu'il a du succès, qu'il réussit et qu'il est fier de ce succès-là et qu'il n'a aucun complexe par rapport à ça. La stratégie fonctionne. Kim Schmitz installe au fur et à mesure dans le paysage médiatique allemand son personnage riche à millions au train de vie démesuré. Kimball.org Proudly presents Kimball Goes Monaco En 2000, il va encore plus loin et produit Kimball Goes Monaco. Un reportage de 30 minutes sur un week-end passé avec ses amis. Sur ces images, il se montre frimeur posant devant une batterie de Ferrari flambant neuve. En roulant à toute blinde vers Monaco, la musique à fond. Il va très vite mettre en scène sa propre légende. Construction du personnage qui devient Bad Boy, les belles filles, les grosses voitures, les copains, la flamme, les casinos. Il va se payer une équipe de production de télé qui va le suivre partout et il va faire filmer. Il va produire lui-même des films sur lui-même. C'est-à-dire qu'il construit sa propre légende, il la filme, il la monte et tout ça, évidemment, est accessible pour tout le monde sur Internet. Devant les caméras, il loue un immense yacht et y organise une soirée fastueuse. On y découvre un grand gamin fantasque qui s'amuse comme un fou entouré de jetsetters. Au détour d'un plan, il n'oublie pas de montrer qu'il peut aussi discuter d'égal à égal avec un homme d'affaires installé comme Richard Brunson. Il a réussi à se rendre célèbre et cette stratégie de se mettre en scène et de se montrer avec les grands de ce monde entre guillemets, c'est aussi une façon de se protéger parce que quand on se montre avec des gens respectables, on peut passer pour quelqu'un de respectable aussi. Il y a derrière une revendication aussi qu'on retrouve beaucoup dans la culture geek ou nerd, c'est-à-dire la virilité. L'idéal amoureux du geek est à peu près le même que le rappeur. C'est une bimbo avec des fantasmes de piscine plein de filles nues autour, des grosses voitures, c'est un peu l'univers du rappeur aussi. Kim Schmitt se vante d'avoir dépensé un million d'euros pour produire cette vidéo et la mettre en ligne gratuitement, sans aucun retour financier. En réalité, son seul but est de montrer son train de ville milliardaire jet set. Le film est terminé. Allez trouver plus sur la page de Kimball. En 2001, Kim a 27 ans quand il pressent l'éclatement de la bulle Internet. Il revend alors 80% des actions de ses sociétés à une holding allemande, TUV Rheinland. Son stratagème a fonctionné et les dirigeants de la holding lui font une confiance aveugle, bernée par son image de jeune entrepreneur à succès. Pour Kim, le coup est juteux. Il annonce avoir remporté 160 millions d'euros en revendant ses start-up. Kim avait ce talent s'il rentrait dans une salle plein de banquiers allemands, tous en gravates, sérieux, etc. Au bout d'une heure, ils ressortaient, ils étaient tous amoureux de lui, ils voulaient investir dans tous les business, ils voulaient le suivre partout et il a profité un peu de cette époque, de cette manière des business Internet. Quand il vend ses coquilles vides et qu'il empoche concrètement des millions de dollars, au moment où il y a cette bulle Internet, les millions de dollars, sont vraiment sur son compte. Donc là, il est vraiment riche. Il a atteint son objectif. Quelques mois plus tard, le conglomérat allemand qui a racheté les actions de Kim Schmitz déchante. La nébuleuse Kimble.org qu'ils viennent d'acquérir se résume à quelques sociétés qui ne feront jamais aucun bénéfice. Le porte-parole de TUV Rheinland s'épanche dans la presse. « Tout ce qui a prospéré autour de M. Schmitz est douteux et je pèse mes mots. » La même année, le géant de 27 ans apparaît à nouveau dans la presse. Kim Schmitz s'intéresse maintenant de près à une start-up de e-commerce, Let's Buy It. Il vient d'acheter pour 400 000 euros d'actions de cette société en perte de vitesse. Et fanfaron, il annonce en grande pompe qu'il compte continuer à investir beaucoup plus. « Il va jouer en fait un jeu de communication en disant « Voilà, moi cette entreprise, je vais la sauver. C'est Bernard Tapie. C'est Bernard Tapie. La même chose. Je vais sauver. Je rachète, je reprends les actions, etc. » Let's Buy It était une de ces nouvelles start-up en difficulté. Kim Schmitz a annoncé qu'il y investirait 50 millions d'euros, ce qui aurait énormément aidé l'entreprise. Il se faisait appeler Kim Vestor à cette époque. Il n'a rien fait de plus, mais le cours des actions a explosé. Les marchés boursiers réagissent très vite et les actions de Let's Buy It flambent immédiatement de 220%. Dans la foulée, au lieu d'investir encore plus comme il l'avait promis, Kim Schmitz revend ses parts. En quelques semaines, il remporte sur ce simple coup 1 100 000 euros et laisse la start-up faire faillite. Mais la manœuvre est grossière et la justice lance une enquête. Kim Schmitz s'est arrêté et retourne en prison pour la deuxième fois de sa vie. Au bout de 6 mois de détention, il est finalement condamné pour délit d'initié à 100 000 euros d'amende et 20 mois de prison avec sursis. Il va retourner une deuxième fois en prison après ses escroqueries en Allemagne. Ça va plus le marquer que quand il était jeune. La première fois, il passait de la grisaille à la prison. Là, il passe de la richesse à la prison. Donc le contraste est un peu plus violent et il va assez mal vivre ce deuxième passage en prison, ce qui fait qu'il va quitter l'Allemagne en disant ici, ils ne comprennent rien, il n'y a plus rien à faire dans ce pays. En 2001, il s'installe à Hong Kong. Il vient d'être rendu à la Chine et c'est l'endroit idéal pour quelqu'un qui veut cacher son argent. Hong Kong, à l'époque, ça restait une zone administrative spéciale et donc c'était extrêmement intéressant pour Kim Dotcom de s'installer à Hong Kong pour pouvoir profiter un petit peu des avantages et de la discrétion offerte par cette région qui était sous le giron chinois mais pas vraiment. Donc voilà, il a profité un petit peu de tout ça. Depuis son paradis fiscal, Kim décide de mener la belle vie et dépense sans compter. Il semble désormais dépendant aux caméras et continue à se faire filmer dans des situations de plus en plus incongrues. Sur cette vidéo, il s'amuse à faire peur aux habitants locaux en leur criant dessus avec un mégaphone. Des exubérances qui deviennent de plus en plus extrêmes. En 2004, pour assouvir sa passion de la vitesse, il participe au Gumball 3000, une course automobile sauvage dans laquelle les participants traversent l'Europe le plus rapidement possible. Souvent, au mépris de toutes les règles et du code de la route. Le noir est f***, mais nous sommes encore au premier. qui participe au Gumball 3000, cette espèce de rallye sauvage pour ultra-riches, dont il se gargarise d'être un champion aussi, le fait d'être un champion aux jeux vidéo. Il y a effectivement ce côté à la fois très grandiloquent et très joueur dans le côté très enfantin du terme. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est un grand ado qui prend un malin plaisir à embêter le monde, à faire les trucs comme il l'entend, à se moquer un peu des conventions, à se moquer du bon goût. Ces films, régulièrement, ils tentent sans succès de les envoyer à tous ses contacts sur Internet. Impossible. Les vidéos numériques sont trop lourdes pour être diffusées par mail. Ces fichiers qui s'accumulent sur l'ordinateur de Kim vont lui donner une idée qui va changer sa vie. Son avocat Robert Amsterdam se rappelle encore. de cette histoire. Il voulait envoyer les vidéos de ses courses à ses amis et ses proches dans le monde entier. On appelait ça les courses Gumball. Pour des raisons techniques, il s'est aperçu que cela ne fonctionnait pas sur l'Internet de l'époque. lui et son équipe se sont donc réunis pour solutionner le problème et ont inventé ce type de technologie. C'est comme cela que tout a commencé. Kim demande à sa garde rapprochée de programmateurs de concevoir un petit site Internet qui permet de mettre en ligne de gros fichiers. Ensuite, grâce à un simple lien, il est possible à n'importe qui de les télécharger. Ce site, il l'appelle en toute humilité Mega Upload. Une solution qui semble alors révolutionnaire mais dont il est le seul à saisir tout le potentiel. Moi, il m'a proposé de venir et je dois avouer qu'au début, faire du fichier sur Internet, ce n'était pas un truc qui me passionnait donc ça ne m'intéressait pas vraiment. Je n'ai pas eu la même vision que lui, je ne pensais pas que ça allait se développer autant. Mais lui, comme on l'a évoqué tout à l'heure, il a cette espèce de pression, d'intuition, du business. Donc, il savait que ça allait marcher et donc, il a dit à son équipe on y va, même si vous n'y croyez pas, ne vous inquiétez pas, ça marchera un jour. Mais pendant trois ans, l'intuition de Kim se révèle plutôt décevante. Mega Upload tarde à trouver son public et n'est pas encore rentable. En 2007, ce sont les habitués du téléchargement illégal de MP3 et de Divix qui vont changer la donne. Des millions de personnes qui ont pris l'habitude de télécharger gratuitement, mais illégalement, des films et de la musique. C'était un petit peu la fin du modèle, du premier modèle de P2P, c'est-à-dire l'époque Napster, l'époque Emule, qui commençait un petit peu à disparaître parce que dans plein de pays dont la France, il y avait des autorités qui étaient chargées de contrôler un petit peu les échanges sur Internet et de punir les internautes qui partageaient trop. En réaction aux lois anti-piratage qui se profilent comme Adopi, tous ces internautes vont alors se tourner vers Mega Upload qui leur assure plus de discrétion. Ça avait ce côté un petit peu magique, c'est-à-dire que c'était un service gratuit, encore une fois, illimité et accessible à tous. Mais surtout, Mega Upload avait une interface agréable. Le site a rapidement été utilisé par tout type de personnes pour partager des choses que l'on avait jadis l'habitude d'acheter. Kim Schmitt sent alors qu'il a un coût à jouer. Il transforme progressivement son site en machine à cash. Évidemment, Mega Upload se finance déjà par la pub, mais ce n'est pas tout. Le site est très simple d'utilisation. En un seul clic sur un gros bouton orange, l'internaute peut lancer gratuitement le téléchargement d'un album. Mais pour démarrer plusieurs téléchargements plus rapides, il faut alors payer. La première clé de la rentabilité pour Kim.com, c'est de fournir un service payant, c'est-à-dire un service premium qui coûte quelques dizaines d'euros et qui permet aux internautes de télécharger beaucoup plus vite et de télécharger plusieurs fichiers chaque jour, plusieurs fichiers à la fois, etc. Donc ça, ce service premium, ça lui rapporte énormément parce que tous les internautes qui veulent profiter pleinement du service de Mega Upload sont obligés de payer. La simplicité de la formule fait un carton et les utilisateurs arrivent par millions. Il a rayonné depuis Hong Kong pour installer un petit peu des serveurs dans le monde entier et se retrouver avec un mastodonte du trafic Internet puisqu'on dit qu'à une époque, selon les fournisseurs de transit, justement, les opérateurs d'Internet, on va dire, Kim.com pouvait représenter jusqu'à 4% du trafic international sur Internet, ce qui est absolument monstrueux. Les recettes de Mega Upload s'envolent, pourtant Kim Schmitz reste vague sur les revenus réels de son site. Emmanuel Gadet dirige alors pour lui le système de paiement de la galaxie Mega Upload. Aujourd'hui encore, il botte en touche quand on lui pose la question. Ce qui est sûr, c'est que Mega Upload rapportait beaucoup d'argent puisqu'il y avait beaucoup d'utilisateurs. Donc, quand vous avez des dizaines de millions d'utilisateurs, il y a forcément des dizaines de millions qui rentrent en revenus. Donc, oui, effectivement, c'était un business qui avait énormément de succès et qui rapportait beaucoup d'argent. Mais pour vous dire si la somme est exacte ou pas, alors ça, je ne suis pas un comptable. On estime qu'à cette période, les recettes de Mega Upload se chiffrent entre 40 et 50 millions d'euros par an. En 2010, Kim a 36 ans et sa mégalomanie atteint des sommes mais quand il change officiellement d'identité. Kim Schmitz se transforme en Kim Dotcom. C'est quelque chose que des années avant qu'il le fasse, il en parlait déjà. Il voulait le nom de domaine Kim Dotcom, il voulait que tout soit Kim quelque chose. Dotcom, c'était la folie d'Internet. Donc, voilà, c'est une sorte de caprice assez rigolo et il s'en amuse beaucoup d'ailleurs que maintenant tous les médias et tout le monde soit obligé de l'appeler Kim Dotcom. C'est vraiment une idée géniale car Kim Dotcom est un nom compréhensible dans le monde entier. Tout le monde peut s'y référer. Il est alors facile d'en faire une marque. Kim Dotcom, c'est quoi ? C'est Kim, son prénom. Dotcom, c'est .com que tout le monde connaît. C'est-à-dire qu'il associe son identité à sa réussite, c'est-à-dire l'informatique. Et quelque part, il est Internet à lui tout seul. Il est le monde à lui tout seul. Le monde entier utilise Dotcom et connaît en fait ce pseudo qui est génial. Et c'est ça qu'il veut dire. C'est moi, le petit bonhomme du nord de l'Allemagne, ce fils de rien. Je suis le monde. Je suis .com. C'est un personnage. Ce n'est pas Kim Schmitz. C'est vraiment une sorte d'avatar, mais un avatar qui aujourd'hui aurait complètement remplacé la personne réelle qui est Kim Schmitz. Ce personnage, Kim Dotcom, tel l'incarnation d'un méchant de jeux vidéo, semble définitivement avoir pris le dessus sur l'ancien Kim Schmitz. A l'été 2010, il quitte Hong Kong et part s'installer en Nouvelle-Zélande. Il choisit une maison à la hauteur de son image et loue la plus chère demeure du pays. Marie-Alix Broecker est journaliste. Elle a rencontré Kim Dotcom chez lui à l'occasion d'un reportage télévisé. Vous avez au milieu de nulle part, tout à coup, vous tombez dessus comme ça en voiture, une colline sur laquelle se dresse une immense demeure. C'est vraiment une sorte de manoir. Il est allé mettre des espèces de girafes gigantesques, des éléphants dans des matériaux composites. Il s'est créé une sorte de savane au milieu de nulle part, au milieu de la campagne néo-zélandaise. Il construit son univers un petit peu féérique, un petit peu onirique, tout ça. À son arrivée sur le terrain, elle découvre un homme extravagant, une bête de médias qui sait se faire remarquer. C'est lui qui nous a dit de nous poster en bas et qui est parti comme ça avec sa voiturette au sommet de la colline et qui nous fait son show. Voilà, il met en scène, il sait ça qu'on va l'utiliser, il se doute qu'on va le présenter comme ça. Il connaît très bien la télévision. Sur le terrain gigantesque de 60 hectares, un manoir démesuré. Dans la maison de Kim Dotcom, elle est immense déjà pour commencer. Il y a un nombre de pièces incalculables, je serais même incapable probablement de m'y retrouver de nouveau si je devais y aller toute seule. C'est très kitsch, c'est-à-dire c'est très stuc, c'est très marbre, c'est très massif. Voilà, il est très très fan de déco, un petit peu kitsch. Il y a une pièce qui m'a particulièrement marquée. Vous arrivez à l'étage, il y a donc la chambre et la suite de Kim Dotcom avec sa salle de bain. Et puis à côté de la salle de bain, il y a un couloir de natation que Kim Dotcom a fait construire au premier étage pour s'entraîner un petit peu, se maintenir en forme. Et au bout de ce couloir de natation, vous avez une immense mosaïque avec une photo de Kim Dotcom. Il y a un réel culte de la personnalité. Cet homme, il s'aime, il sait qu'il est brillant et il n'hésite pas à le montrer. Il n'a aucun complexe vis-à-vis de ça. Le 31 décembre 2010, pour célébrer en fanfare son arrivée sur le sol néo-zélandais, il finance à hauteur de 500 000 euros le feu d'artifice du Nouvel An à Auckland. Les images offertes par un Kim Dotcom conquérant à tous les habitants du pays. Cette outrance sans limite et son goût prononcé pour les médias va précipiter la chute du géant allemand. Dans le monde entier, l'industrie du cinéma et de la musique est entrée en guerre contre le piratage culturel sur les réseaux. Même si Mega Upload est loin d'être le seul site utilisé pour le téléchargement illégal, la personnalité peu discrète de son patron va attirer tous les regards. Il faut savoir que Kim Dotcom a quand même réussi l'exploit de se mettre toutes les maisons de production hollywoodiennes à dos. Il n'y en a pas une qui lui a donné raison. Ce sont les géants du cinéma, on parle de Warner Bros, de Paramount, qui ont décidé donc tous évidemment de la signer en justice parce qu'ils estiment collectivement qu'en gros depuis la création de Mega Upload ils auraient perdu 500 millions de dollars de recettes. C'est absolument monstrueux. Clairement Kim Dotcom c'était le personnage à abattre pour les autorités puisque c'était celui qui s'exprimait le plus sur internet, dans les médias, etc. Donc c'était la figure de proue du piratage on va dire tel que les états le détestent le plus. Donc évidemment il fallait avoir la tête de Kim Dotcom. Donc clairement viser Kim Dotcom c'était une stratégie ça permettait de viser la tête entre guillemets de l'empire du piratage et de faire tomber le reste sans couper rire quasiment. Bien décidées à protéger leur industrie culturelle les autorités américaines veulent absolument fermer Mega Upload. Tout d'abord elles tentent de s'attaquer aux finances de Kim Dotcom sans succès. Sa fortune en fait il s'est très bien débrouillé pour qu'elle soit cachée ce sont des holdings qui appartiennent à des holdings qui appartiennent à des holdings qui appartiennent à ses associés à sa femme donc tout son argent est en fait éparpillé de par le monde. Impossible non plus d'identifier précisément les serveurs informatiques utilisés par Mega Upload. Ils sont disséminés un peu partout dans le monde. Alors avec le soutien du gouvernement néo-zélandais le FBI frappe un grand coup. Il porte plainte contre Kim Dotcom et lance une opération coup de poing pour son arrestation. Le 20 janvier 2012 la veille de ses 38 ans Kim Dotcom voit débarquer sur les pelouses de son manoir 76 hommes en armes et deux hélicoptères de combat. L'homme est surpris il se pensait intouchable. Personne n'a vu venir ça parce que déjà il dépensait une fortune en avocat pour rester dans le cadre légal. Vous avez des avocats à Hong Kong vous avez des avocats un peu dans les pays où c'était important dans les marchés importants. à aucun quelqu'un qui s'est douté que ça allait devenir ça. C'est sûr que c'était absolument pas envisagé. Mais l'opération n'a rien d'une blague. Kim Dotcom et tous ses associés sont jetés en prison. Ses comptes sont entièrement vidés. Ses nombreuses voitures de luxe sont saisies et Mega Upload est immédiatement fermées. Il y a eu un raid du FBI dans sa propriété où les mecs sont arrivés en armes et casqués presque pour saisir absolument tout et on voit ces images de toutes ces voitures de luxe monter sur des véhicules de la fourrière néo-zélandaise où on évacuait comme ça tous les biens de ce cher Kim Dotcom. Il a été effectivement arrêté comme un trafiquant de drogue international et ça montre aussi la détermination qu'avait à ce moment-là les autorités américaines à le faire tomber. C'est-à-dire qu'il était devenu pas un ennemi public numéro un mais en tout cas un suffisamment gros poisson pour qu'on mette en œuvre des moyens aussi conséquents pour l'arrêter. Une arrestation musclée qui va se retourner contre le FBI. Ses images vues dans le monde entier c'est Kim Dotcom lui-même qui va les rendre publics les utilisant comme pièce principale de sa stratégie de défense. En les diffusant il se construit l'image d'une victime innocente et harcelée par les autorités. Son avocat Robert Amsterdam n'hésite pas à parler de complots fomentés par Hollywood contre son client. A mon sens ce que j'appelle l'arrestation de Kim Dotcom est une tentative de la part d'Hollywood de créer cette incarnation du diable. Nous avons des documents en notre possession qui prouvent que le terme pirate que Hollywood a tenté d'accoler à Kim et à son site était un qualificatif développé par les têtes pensantes des majors des années avant l'arrestation pour justifier ce qu'il s'est passé le jour de son interpellation. Voyez-vous il y a une grande différence entre les débats que nous avons tous les jours aux civils sur le téléchargement illégal et tenter d'inculper quelqu'un au criminel pour non-respect des droits d'auteur. Tout cela est fait pour faire apparaître Kim dans le costume du dangereux pirate. Si Hollywood avait voulu créer l'ennemi parfait il aurait l'apparence et les activités de Kim et je pense que tout cela est problématique. En février 2012 Kim Dotcom est libéré sous caution. Assigné à résidence il est comme prisonnier dans son manoir avec l'interdiction de se connecter à Internet. Au fil des mois la défense utilise des irrégularités dans la procédure judiciaire pour assouplir la peine et retarder au maximum l'extradiction de Kim Dotcom aux Etats-Unis. Il peut dorénavant utiliser Internet et organiser son grand retour. En janvier 2013 il lance en grande pompe son nouveau site Mega une version plus soft et légale de Mega Upload. Ce soir-là on retrouve les recettes habituelles de l'allemand avec feu d'artifice musique techno et danseux sur la scène. Mais l'homme semble avoir changé. Fini les extravagances d'adolescents Kim Dotcom se veut plus sage et politiquement engagé. Peu importe le nombre de politiciens sur lesquels vous arrivez à faire pression. Peu importe combien de traités sopas votre argent permet de créer au Congrès. Vous n'arriverez jamais à prendre le contrôle de notre Internet. En fait, Kim Dotcom s'imagine maintenant en grand défenseur de l'Internet libre. Il s'affiche avec Julian Assange et Edward Snowden lors d'une conférence et s'engage même en politique en créant l'Internet Party en janvier 2014. Bonjour et bienvenue à l'Internet Party. Je suis heureux de vous voir ici. Mon nom est Kim Dotcom et je suis ici pour vous présenter un nouveau parti dont la Nouvelle-Zélande a vraiment besoin. Il s'est refait une virginité assez peu de frais en se vendant comme cette espèce de Che Guevara du numérique. Pour moi, Kim Dotcom il a un petit peu l'aura d'un gourou. C'est-à-dire qu'il se présente un petit peu comme un sauveur de l'humanité ou en tout cas de l'Internet avec ses adeptes et clairement en tout cas dans tous les gens qui sont un petit peu sensibles à ces sujets-là il y a les pros et il y a les anti. C'est-à-dire qu'il ne laisse personne indifférent. Kim Dotcom se considère comme le troisième héros de l'Internet libre aux côtés d'Edward Snowden et de Julian Assange. Dans ce schéma, Assange serait celui qui exposerait à la face du monde des secrets des gouvernements et de la diplomatie. Snowden serait celui qui dévoilerait l'ampleur de la surveillance informatique. Et on aurait enfin Kim Schmitz qui se perçoit comme celui qui interpelle l'opinion autour de la distribution des produits culturels. Un pari qui se révèle finalement perdant. En septembre 2014, son Internet parti ne décroche aucun siège aux élections législatives néo-zélandaises. Après deux ans de procédure, le procès de Kim Dotcom s'éternise. Il semble durement touché par les échecs et son enthousiasme s'étiole. D'un côté, il y a une administration américaine qui veut faire un exemple. De l'autre côté, il y a quelqu'un qui est farouchement déterminé à ne pas se laisser condamner, qui a beaucoup d'argent et qui donc peut assumer les frais de procédures qui sont quand même très coûteuses et très chronophages, qui peuvent les assumer pendant assez longtemps. Donc, pour l'instant, c'est un peu le statu quo, c'est un peu le bras de fer. Mais il faut lui reconnaître qu'il a une capacité de résistance à ça qui est quand même assez forte parce que ce n'est pas entre les mains de n'importe qui de pouvoir être un caillou dans la chaussure de cette taille-là par rapport à l'administration américaine. De plus en plus seul, Kim Dotcom perd un à un ses avocats néo-zélandais. En attendant l'issue de son procès, il ne peut toujours pas sortir de chez lui, quasi prisonnier dans son parc d'attractions fantasmé. Il a connu ses périodes de gloire et là, on sent qu'il est au fond du trou. Aujourd'hui, il passe le plus clair de son temps à manger, dormir et jouer à Call of Duty. Face à une réalité qu'il ne maîtrise plus, Kim Dotcom est semble-t-il redevenue Kim Schmitz, se réfugiant comme dans son enfance, dans les jeux vidéo et le virtuel. La semaine prochaine, c'est un autre destin tout aussi exceptionnel que nous nous intéresserons, celui de Rudy Kurniawan, le plus grand faussaire de vin de tous les temps. que Rudy Kurniawan avait un vrai sens du détail et savait exactement recréer un vin rare. Il était un véritable génie. C'était un homme manipulateur pour lui permettre de vendre beaucoup de bouteilles extraordinaires. Les gens lui faisaient confiance grâce à cela. A bientôt dans Criminel 2.0 sur 13ème rue. Sous-titrage Société Radio-Canada